Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. N'est-ce qu'il n'y a pas d'autorisation d'un voyage pour l'économie de 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 l'économie ? Pourquoi l'autorité politique et l'économie de l'économie est difficile pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie ? Mais, maman, vous devez comprendre la nature, il y a régime. Régime pour, il y a mes secrets en fait, c'est qu'il y a régime de la répression. Répression pourquoi ? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nakatia ane, arrêtés. L'exemple est Moulopwe, qui est nakatia ane. Il y a artistes pour la nation, ils ont exprimé leur pensée dans la chanson, dans la chanson plutôt, arrêtés. Et il y a des menaces des gens aujourd'hui. Et vous le savez que, il y a même, il y a même, il y a des menaces des gens qui sont anonymes. Donc, c'est la nature, il y a régime, du fait qu'il y a inquiétude sur le plan politique. Il y a des placements dans le plan politique, ils allaient manifester. Aujourd'hui, vous entendez, de l'autre côté, Zoré Kabila, on l'empêche de voyager. Matata Ponyo, on l'empêche de voyager. Ainsi, de suite, vous comprenez que, régime en place, il en a paix. Du fait qu'il en a paix, je ne sais pas de quoi, il empêche le paisible citoyen, et surtout les hommes politiques, de circuler librement, de faire les activités librement. C'est ça qui cause ces dangers-là. Donc, il y a nature et à régime. Il y a l'autocratie, il y a une oligarchie, une forme, il y a pensée unique. Les hommes politiques, ils sont libres pour s'exprimer, donc on crée la paix, on va s'aimer paix dans le bateau, pour qu'eux, maintenant, continuent avec leur salle des hommes. Il y a un peu de déranger, mais il y a des autres, il y a des autres, il y a des tournées, il y a des formes, il y a des formes, il y a des souveraineté, il y a des peuples. Donc, cette liberté-là, il y a un peu comme un caca. Donc, la démocratie aujourd'hui est à danger. La démocratie du Congo. Est-ce qu'il y a un voyage exact pour prendre l'acte, exact, peut-être que Moutouro est en accéder à un voyage ? Non, non, la constitution garantie. Et parce qu'il soit garantie, il n'y a que sillonner sur l'étendue de la République et calmement, tous les citoyens congolais ont le droit, il n'y a que sillonner librement. Il y a Osa Makamunaye librement. Et si peut-être, le plaisir des citoyens va circuler librement, le mouvement n'a pas commis un problème, c'est qu'il y a un danger, il y a un problème. Alors, maintenant, ça nécessite le cas par cas. Nani Oyo va empêcher à sillonner. Pourquoi va empêcher à sillonner ? Est-ce qu'il y a des problèmes en justice ? Est-ce qu'il y a un autre problème ? C'est pourquoi on décide qu'à sillonner, là aussi, c'est un autre problème. Mais si vous me posez la question par rapport à Moutoumoko, où il peut-être va empêcher de parmailler, on va évaluer, voir pourquoi va empêcher. Et s'il y a raison, on donne raison. S'il y a tort, on condamne. Mais ce que nous constatons, aujourd'hui, c'est qu'il va empêcher les hommes politiques d'une manière illégale pour que vous ne vous mentiez plus tôt sur l'étendue et la République. Donc, c'est qu'il y a l'ambition gauche. Alors, d'après vous, que pensez-vous par rapport au voyage ? Votre opinion par rapport à ça ? Le voyage, par exemple, de... Qu'est-ce que vous connaissez ? L'exemple est parce que, si je connais, toi, il va empêcher. Je prends par exemple l'exemple de Matata Amponio. Matata Amponio. On ne peut pas empêcher Matata Amponio et circuler sur l'étendue d'arrivée. Premièrement, il est sédateur. Deuxièmement, même si que... C'est qu'il y a un problème politique sur Matata Amponio. C'est qu'il y a encore la question de la justice. Parce que la justice a déjà prononcé. Mais si maintenant, on commence à empêcher Matata de sillonner sur l'étendue de la République, ça, maintenant, il y a un problème politique entre les individus qui cherchent maintenant à étouffer Matata. Ça, c'est clair. Donc, le problème Matata, ça ne peut pas souffrir. Il y a un déplacement naïf. Le problème Matata est clair. La cour s'est prononcée là-dessus. On laisse Matata faire ses activités. Matata revient. Il y a Sénat pour faire ses activités. Oh, yo. Azala qui choisit par rapport à ça. Quand même, nous savons comment les élections se sont passées dans notre pays. Mais on a remarqué aussi d'autres personnes, personnalités politiques, qui vont voyager à la République. Ils ont fait la faiblesse et pouvoir répliquer. Parce que vous allez constater qu'il y a même des gens « Oh, yo. Justice. Oana. » Et puis ça, liberté provisoire. Mais liberté provisoire, c'est-à-dire la liberté définitive. Vous comprenez ? Il y a faiblesse et il y a pouvoir public. Dans ce cas, s'il y a des gens qu'on avait donné cette liberté de sillonner à Kenda Libella, par exemple, je ne trouve personne « Oh, yo. » « Oh, yo. » « Oh, yo. » « Bapeça liberté à Kenda Libella. » « Libella. » « Où on lui refuse de sillonner sur l'étendue de la République. » « N'a mon a élanité. » Mais à ce que moi, je sache qu'il y a des gens qu'on a donné cette liberté. Mais liberté, Oana. Et tout le monde est une liberté éternelle. Et tout le monde est une liberté libérale. Et ça, faiblesse et un pouvoir public. Mais dans ce cas, il y a restreindre la liberté de sillonner. Nous condamnons avec la dernière énergie. On laisse les politiques sillonner librement, calmement, faire leurs activités politiques, faire leurs affaires, parce que c'est la Constitution qui garantit le bâton cette liberté-là. Merci. Merci, madame. Bonjour, papa. Oui, bonjour, madame. Papa, dites-nous un peu. Nous avons remarqué depuis un certain temps les personnalités politiques qui n'ont pas assez, en fait, l'accès facile au voyage, de voyager. C'est dû à quoi ? Bon, madame, je pense que le monde politique a quand même ses eaux et bas. Quand on est personnalité politique, on est souvent objet de plusieurs situations, surtout quand on est appelé à faire la gestion des choses publiques. Les droits de voyager sont garantis à toutes les personnes. quand on est citoyen congolais, n'ont pas le droit de vous empêcher de vous déplacer pour une raison ou pour une autre. Mais lorsqu'il s'agit de personnalités politiques, il faut voir est-ce que cette personnalité politique n'a pas exemple des antécédents judiciaires, est-ce qu'il n'a pas à rechercher par la justice, est-ce qu'il n'a pas de comptes à rendre à tel ou tel organe de l'État. C'est ça, le vrai problème. parce qu'on prend l'écart peut-être aujourd'hui. On nous parle de Jean-Marc Kaboun. C'est une grande personnalité de la République, députée de Sircoua, deuxième, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quand on suit, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les journaux, on nous parle qu'elle le refit. Mais il faut examiner qu'il s'agit de quel refit. Pourquoi en son rang, par rapport à son rang ? Parce qu'il est quand même une deuxième personnalité au sein de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il veut se déplacer, nécessairement, il y a un motif. Alors, pour avoir cet accord, il y a toute une procédure à suivre. Nous savons que, conformément peut-être à les règlements, les règlements de l'Assemblée nationale, je crois l'article 100 et 9 alinéa 5, où on octroie la possibilité à un député, à son épouse, à ses époux, à ses enfants, ou bien à son médecin traitant, lorsqu'après les examens médicaux, c'est là, attestent qu'il est souffrant, ou bien il a un problème, ça pourrait lui permettre de se rendre. Vous voyez, c'est ça. Mais il y avait un temps là d'autres personnalités politiques qui avaient l'accès de voyager, quand même vous avez de comptes à rendre à la justice. Et pourquoi ces dernières minutes, il n'y a plus l'accès facile aux autres personnalités ? Non, je pense que ce n'est pas absolu. ce n'est pas absolu. Il y a des cas isolés. Parce que lorsque vous dites que non, actuellement, les personnalités politiques ne peuvent pas se déplacer. Il faut maintenant identifier il s'agit de quelle personnalité. C'est ça le problème. Je ne crois pas que ça soit pour toutes les personnalités politiques. Il y a une catégorie. Il y en a qui ont des problèmes. Exemple, vous étiez peut-être un gouverneur quelque part et on vous cherche par la justice. vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça. Et pourquoi on s'est refusé même se déplacer dans la République démocratique du Congo dans notre province ? Oui, parce qu'il y a un problème de la recherche. On craint peut-être que vous vous puissiez fuir pour qu'il y ait une fuite. On craint peut-être que vous puissiez vous soustraire de la justice parce qu'en quittant peut-être la capitale, vous allez vous retrouver de l'autre côté et par après prendre d'autres dispositions pour quitter définitivement le pays parce que nous en avons les exemples. Nous avons connu des personnalités ici. Ils demandent une autorisation après un certain temps. Il sera là-bas éternellement. Je ne vais pas citer le nom de certaines autorités, même de notre armée qui aujourd'hui sont recherchées. Mais on va vous demander seulement qu'il avait une autorisation au niveau de la DG, mais il avait sollicité après. Il est porté disparu. Voilà pourquoi on craint. Il faut que ces personnes, j'insiste bien sur le fait que si vous avez ce que nous appelons la main propre, vous n'avez pas de réproche, pourquoi ne pas vous permettre de vous rendre ? N'est-ce pas qu'on vient de lire ici que le président Mbos soit autorisé un nombre important de députés pour aller voir le pape ? Vous voyez que le motif est connu et dans toutes les autorisations de sortie, il y a toujours une ligne à suivre. Il y a des délais même en accord. Récemment ici, même l'ancien président de la République, n'est-ce pas, qui a été quelque part. Mais paraît-il qu'on avait chronométré son temps ? Voilà pourquoi il était obligé de respecter ça et c'est pareil, c'est une procédure à suivre. Mais j'insiste sur le fait que vous et moi comme nous sommes là, nous avons la liberté de voyager à tout moment et de quitter le pays. Mais si nous sommes reprochés de quelque part ou bien nous avons des comptes à rendre à l'État ou bien à la justice, cette autorisation-là doit être examinée minutieusement. Et la justice ne manifeste pas la peur de donner l'accès aux personnalités politiques ? Non, ce n'est pas la justice qui autorise. Tu prends l'institution comme parlement. On sait bien que quand vous êtes peut-être sénataire ou bien député, si vous êtes dans les cas de député, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est habilité à vous autoriser. Vous formulez une demande comme ce fut le cas de Marc Cabound. et après, le président va analyser et il va apposer sa signature pour vous autoriser moyennant un délai et une procédure à respecter. Vous voyez ? Ce n'est pas que vous demandez que vous allez vous faire soigner en Grande-Bretagne et demain, on vous apprend que vous êtes au Pakistan. Vous êtes là où on fabrique peut-être les armes. Vous êtes dans un pays autre que là où vous avez inscrit dans votre demande. C'est déjà une violation même de ce que vous avez exprimé comme souhait. Donc, pour moi, j'insiste sur le fait que ce n'est pas absolu, ce n'est pas toute telle personnalité, mais il y a une catégorie de personnalités qui sont soit recherchées par la justice, qui ont peut-être des antésédats ou bien des comptes à rendre. Vous avez été peut-être gestionnaire dans une province, dans une institution, dans un établissement et pendant l'instruction de votre dossier, vous sollicitez une sortie, l'évacuation, parce que c'est toujours falloir. On fait un truc du genre, je voudrais me rendre quelque part pour des raisons sanitaires, mais c'est autre chose qu'on apprend par la suite. Donc, ce n'est pas vraiment absolu. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Je sais qu'il y en a à qui on refuse des sorties par rapport à ce qu'ils ont comme aléas ou bien problèmes. Merci vraiment. Merci sûrement de vous. Merci. Bon été matin. Papa, pourquoi vous avez remarqué que la personnalité politique est en train de se passer à un voyage ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, maman. Pourquoi vous avez remarqué que vous avez remarqué ? C'est parti, maman. 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 « C'est parti, maman. C'est parti. Il n'a pas rencontré de l'hôpital ou de la politique qui a pris le premier, mais le public ne peut pas avoir des problèmes de justice. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de problème à l'économie. Je pense que c'est que une femme qui a pris le monde. Je ne pense pas que c'était un pote, que les gens n'ont pas de problème de justice. Les gens ne connaissent pas la justice. Il n'y a pas de problème de justice. Il n'y a pas de problème à la justice. Il n'y a pas de problème à la justice. Je n'ai pas de problème à la justice. J'ai eu mis 100 francs, je ne les ai pas de table à boire. Les gens ne sont pas les militaires, ils ne sont pas les militaires. Ce qui est très intéressant et très important, c'est que les peuples congolais et les peuples africains, ils s'agissent à la justice, ils n'en ont pas executives, ils ne sont pas les militaires. Peut-on le fait pourquoi ils n'ont pas le droit de le dire? C'est la justice, le Bourdieu, c'est la justice et la vie de la justice. Ils ne sont pas les militaires. Mais tout ça a un intérêt à la population pour être libre. Le fait que la population est en moins de moins, c'est que je ne sais pas. Mais ma personnalité politique, c'est comme moi qui a été le cas de justice, mais qui a été le cas de voyager, mais qui a été le cas de la vie. Est-ce qu'il y a des problèmes de catégorisation ? Il y a des problèmes de banques ? Des fois, des mesures, madame. Des fois, des mesures. Il y a des mesures d'internet pour les artistes. Les artistes sont engagés. Ils sont censés dire la vérité. Ce qui est politique, c'est la vérité. C'est parce que l'art, c'est la politique. Alors, ce qui a des problèmes, c'est qu'il y a des partis politiques. Et là, c'est qu'ils ont des partis politiques dans l'Eglise. Les partis politiques dans l'Eglise, ils travaillent en synergie, et ils travaillent en synergie, de façon que le peuple est en train de se retrouver. Dans l'année dernière, le pasteur, le Lélo, Monseigneur Chole, qui a dit que le salami a été dit, et que le papa, le Kadima, il y a eu l'Europe. Après, ils ont eu l'Europe, ils ont eu l'amour, ils ont eu l'amour, ils ont eu l'amour. Ils ont eu l'amour, ils ont eu l'amour, ils ont eu l'amour. Ils ont eu l'amour. Ils ne sont pas Tôiavaë. Ils sont profichés. Ils ont eu un ajuste pour avoir des problèmes de la justice, ils ont réussi à problema de la justice. Ils ont répondu à la justice. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Les gens, ils sont pourrages, ils sont pourrages, ils sont pourrages. Ils nous ont pourrages. Ils nous ont pourrages, ils sont pourrages. Les linges sales, c'est l'avant-famille. On a les plats où ils sont pourrages, ils sont pourrages. Ils sont pourrages et ils sont pourrages. Ils sont pourrages et ils continuent à la salle. Et les dépenses sont pourrages, ils ont tourné mal. Ils ont pris des coupables dans le Congo. Aujourd'hui, on a des choses pour faire la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada La personnalité politique a un accès facile à voyager. C'est lorsque il y a un problème de la justice. La personnalité politique a un grade de morale, quand il y a une classe pour la personnalité politique. Il y a un mandaté, il y a un représentant, un parti politique, un confesseur religieux, un parti civil. Il y a un politique, dans l'église, il y a un confesseur religieux, il y a un politique, il y a un changement de vocabulaire. Il y a un politique, un politique. Alors, il y a un artiste engagé, il y a un artiste qui va prendre une population très claire. Les populations très claire font que les milliers, ils vont placer, ils vont mandater, ils ont bureaucratiques. Donc, il y a des considérations, il y a un problème de répondre aux problèmes, ils ont un problème de dénoncer, il y a un, il y a un petit peu de se dénoncer, il y a un problème qui va très bien. Merci vraiment. Je remercie à tous les émissions de la population. Je pense que c'est une grande partie de la population. Mais il y a un sujet très délicat. 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 Il faut accéder à la population. Il faut vraiment remercier à tous les émissions de la population. Merci. C'est bon. C'est bon, madame. Papa, il y a une compréhension de l'autorité et de la personnalité politique. Il y a un accès pour voyager. C'est bon. Merci. Ma question est-elle. Il y a un sujet très délicat. Tout le monde a la politique. Il faut que la politique ait un règlement d'ordre intérieur. Il faut comprendre. c'est un sujet qui est en train de faire attention pauvres. Il faut comprendre. Tout le monde a une situation d'affaires qui se trouvent des ambassades, qui m'a donner facile. Les gens ne sont pas mal. Alors ils ont une solution d'argent. Il y a un problème. Ils peuvent rendre quelque part. Et c'est un peu ça. Est-ce qu'on ne refait à faire un problème personnel ? Entre que nous n'avons pas de problème, on a des intérêts à refuser. C'est un certain point d'intérêt. Je ne crois pas que nous n'avons pas de politique, parce que nous devons être derrière le peuple, et nous devons être derrière le peuple, nous devons être tomber dans une place. C'est un peu... Mais moi, je suis dit qu'on ne faut pas d'autorité pour voyager, Il ne faut pas répondre à la justice, mais il n'y a pas d'accès à voyager. Mais je ne sais pas, comme moi, ma tata, pour l'autorité, je ne sais pas voyager. Si nous n'avons pas d'accès à voyager, nous n'avons pas d'accès à voyager. Je ne sais pas d'accès à l'autorité, mais je ne sais pas d'accès à l'intérêt personnel. Est-ce qu'il y a un lobby de l'élection de l'année 2023 ? Est-ce qu'il y a un député qui va voter ? Il faut comprendre que vu le comportement qu'il y a, il faut se comporter, il faut voter. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'étais surtout un homme politique. Il y a bien qu'il s'envolait bien. Je vous remercie. 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 J'ai eu un peu ça pour vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. En fin de cette émission, vous étiez très nombreux à suivre les avis de l'un et des autres. compte au sujet donné. Merci à Bajomboukou pour ces belles images. A vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle attention. Restez-nous fidèles. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao ! Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz TV Une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz TV La référence de l'élite Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada